Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension est le deuxième arrondissement le plus populeux de l'Île-de-Montréal. C'est également le quatrième arrondissement le plus touché par la COVID-19 avec 8,1 % de sa population qui a été atteinte du virus. C'est aussi la place du marché Jean-Talon, la maison de la Tehu qui a offert tout au cours de l'été des spectacles non annoncés au plus grand plaisir de la population. C'est également le plus grand parc urbain dans l'ancienne carrière Miron. Alors dans cette série de trois épisodes de vos nouvelles heures bref, on jette un regard sur l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et dans ce premier épisode on parle de culture avec la maison de la culture Claude Léveillé. Mais avant tout, je joins notre collaboratrice Marine Tardieu qui va nous en apprendre davantage sur cet arrondissement ainsi de la manière dont s'est passé la pandémie depuis le début. Alors bonjour Marine, dis-nous, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension c'est un arrondissement qui est assez populaire sur l'Île-de-Montréal. Oui, bonjour Marie-Michel. Effectivement, en effet, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension est le deuxième arrondissement le plus populaire de la ville de Montréal. Donc on compte 144 000 résidents avec majoritairement locatifs avec 72 % de locataires, ce qui est quand même gros. Donc plusieurs enjeux sont présents avec de nombreux résidents à faible revenu et une grande diversité ethno-culturelle. Donc plus spécifiquement dans Parc-Extension, c'est la plus grande concentration d'immigrants et de minorités visibles à Montréal. Donc c'est un grand défi important pour communiquer avec la population, pour les informer sur la pandémie. Et ce qui revient à dire qu'effectivement, 8,1 % de la population a été touchée par le COVID, soit 2376 infectés et 131 décès en date du 3 septembre dernier. C'est ça, mais c'est également aussi un arrondissement qui connaît beaucoup de développement depuis les dernières années. Oui, effectivement, c'est trois quartiers qui ont un passé ouvrier, mais qui connaissent une très grande transformation, une belle transformation du paysage urbain depuis quelques années déjà. Donc on parle des projets immobiliers résidentiels et institutionnels, comme par exemple, on voit qu'il y a maintenant le nouveau campus MIL, le campus universitaire, qui va accueillir beaucoup d'étudiants. Donc ce qui change beaucoup la donne. Et il y a effectivement des réaménagements de parcs, par exemple le parc du ruisseau du Pont à l'Avoine, qui renoue avec ses racines. Le nouveau réaménagement, en fait, fera appel de ce cours d'eau d'autrefois par un fossé végétalisé qui récupérera l'eau de pluie et des nouveaux jets d'eau. Une très belle initiative qui va accueillir, bien sûr, beaucoup de variétés de plantes, d'insectes et d'animaux. Et on a aussi un très beau projet, puis un gros projet qui est le Rêve. Alors le Rêve qui va, c'est le réseau Express Vélo qui va traverser l'axe nord-sud de Villeray. En fait, ils sont très choyés par ce projet-là parce que ça va quand même traverser Rue-la-Jeunesse et Saint-Denis, Crémazie, entre Crémazie et Jean-Talon-Est. Donc c'est vraiment un gros projet. C'est ça. Et dis-nous, Marine, un peu, quelles mesures ont été mises en place dans l'arrondissement pour aider pendant la période de la COVID-19? Bien, en fait, maintenant, c'est que la majorité des services sont disponibles en ligne. C'est-à-dire, vous pouvez aller sur montréal.ca, barre oblique, VSP. Donc c'est ça. Et vous pouvez également, c'est-à-dire, vous allez avoir tous les services disponibles. Puis on a aussi le conseil d'arrondissement qui a approuvé la création d'un fonds local d'aide pour un total de 123 500 $ qui iront, excusez-moi, aux organismes de l'arrondissement qui ont des augmentations de coûts liées à la pandémie, bien sûr. C'est ça. Et quel endroit de dépistage est disponible sur le territoire? Alors, bien sûr, on a le CLSC Parc-Extension qui est sans rendez-vous tous les jours de 13h à 20h. C'est sur la rue Hodge-Chisson et l'entrée de la clinique, c'est sur l'avenue Parc. On a également la clinique de dépistage Maurice-Duplessis. C'est 70-71 boulevard Maurice-Duplessis. Vous pouvez encore les contacter. C'est un dépistage de rendez-vous gratuit, c'est le jour par semaine. Et puis, vous pouvez appeler le 514-644-4545 ou encore le numéro gratuit, le 1-877-644-4545. Puis, vous aurez les informations pour le dépistage. Vous avez également le soutien psychosocial qui est disponible en appelant le 514-940-3300. Et justement, en ce moment, il y a beaucoup de familles qui vivent des moments plus difficiles, qui ont perdu des emplois au bon. Et un des besoins criants, c'est vraiment la question de la sécurité alimentaire. Quels sont les organismes dans le quartier qui viennent en aide aux gens sur le plan d'alimentation? Alors, on a plusieurs centres et on a plusieurs organisations qui sont là pour prêter main-forte à ces résidents-là. Donc, on a le centre communautaire La Patience. Vous pouvez, bien sûr, les envoyer un courriel ou encore les contacter au 514-326-4766. En fait, c'est sur rendez-vous. Leurs services sont sur rendez-vous. On va parler de repas gratuits. Puis, vous pouvez vraiment les consulter sur Internet et les appeler. Et vous aurez toutes les informations sur les jours et les heures où ils sont disponibles pour les repas gratuits. On a également d'autres organisations, comme la Corporation des Développements communautaires Solidarité Villeray, qui, elle, va vraiment référer à d'autres organisations qui vont prêter main-forte à ces résidents et qui vont pouvoir donner les informations pour les services disponibles. Et eux, ils desservent beaucoup plus le territoire de Villeray. Ensuite, on a aussi la Cuisine et Vie Collective Saint-Roch, qui, elle, vous pouvez les consulter sur le site Internet www.cvcstroth.com. Alors, eux, justement, ils offrent des parcs-extensions. Et c'est vraiment du dépannage alimentaire. C'est ça. Et puis là, bon, plusieurs activités ont repris dernièrement. Je crois, effectivement, Marine, que les bibliothèques du quartier sont de nouveau ouvertes, c'est bien ça? Oui, effectivement, il y a une réouverture des bibliothèques Le Provo et Saint-Michel depuis le 27 juillet dernier. Donc, bien sûr, les services sont disponibles à la bibliothèque, mais il y a, bien sûr, des contraintes. C'est-à-dire qu'il y a des obligations, il faut porter le masque et il y a une quantité de personnes limitées qui peuvent accéder à la bibliothèque. Et ensuite, c'est encore le temps, on est en automne, de planter un arbre. Donc, vous pouvez aller sur le site Internet www.unarbrepourmonquartier.org. C'est la bonne saison pour planter son arbre. C'est ça, et là, on va y retrouver, donc, un arbre à faible coût à planter chez soi et verdir l'arrondissement. Effectivement. Donc, merci, Marine. Et je ne sais pas pour toi si le confinement te fait réaliser comment la culture est importante dans ton quotidien, mais c'est le cas pour beaucoup de personnes. Et dans les arrondissements, c'est vraiment les maisons de la culture qui jouent un rôle central à livrer, à donner de la culture à la population, aux citoyens. Et c'est pourquoi je vais m'entretenir maintenant avec Martin Urtubise, qui est agent culturel à la Maison de la culture Claude Léveillé dans Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, qui a repris ses activités tout dernièrement et qui est réouverte au public depuis la fin août. Alors, M. Urtubise, bonjour. Donc, vous, vous avez eu la bonne idée à la Maison de la culture de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension de faire des expositions à l'extérieur, si l'on veut, tout en restant à l'intérieur, c'est-à-dire d'afficher dans les fenêtres avec les artistes Josiane Nantier et Malicieuse. Oui, absolument. Écoutez, on est… La pandémie oblige, on a été… On voulait continuer à travailler, même si nos salles étaient fermées. Là, ici, je peux peut-être juste vous faire une précision parce que la Maison de la culture de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension s'articule de trois façons. On a la salle de diffusion de Parc-Extension dont je vous parlais tout à l'heure. On a également la Maison de la culture Claude Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Et on a également notre programme Hors-les-Murs. Et chacune de ces entités-là complète l'autre et… On va travailler en harmonie pour offrir un maximum de culture aux citoyens de nos trois quartiers. Donc, oui, cet été, au mois de juin, sachant qu'on ne pourrait pas ouvrir nos salles, on a décidé d'inviter en résidence de création deux artistes professionnels, bien sûr, de l'arrondissement. Donc, il y avait Josiane Lantier, une peintre qu'on trouve magnifique. Et il y avait l'artiste Malicious qui s'inspire beaucoup du street art et puis des graphes. Alors, Josiane Lantier, ce qu'on lui offrait, c'était les cinq fenêtres le long de la piste cyclable. Sur la rue Boyer, c'est une peintre qui a décidé de reprendre, de prendre un paysage de nature et de le transposer en tissu. Elle a donc un mélange de tissu et peinture sur les fenêtres. Et ça donne une fresque monumentale et vraiment magnifique, particulièrement lorsqu'elle est éclairée le soir. Et on a des immenses fenêtres sur Jean-Talon, à la Maison de la culture Claude Léveillé. Malicious est venu faire un hommage avec trois fresques, un hommage aux femmes, aux femmes fortes, une mère de famille qui allaite, qui sont des guerrières. Et c'est très, c'est beaucoup quand on se promène, ça fait un effet du temps. En fait, donc on a proposé à ces artistes-là de venir chez nous cette technique. Et l'engouement est tel qu'on a décidé de prolonger ces deux expositions-là. Même si la Maison de la culture Claude Léveillé et la salle de diffusion Parc d'Extension sont ouvertes, on a décidé de prolonger ces expos-là pour la fin du mois de septembre en vitrine. Exactement. Et là, donc vous, à la Maison de la culture Claude Léveillé spécifiquement, vous offrez jusqu'au 4 octobre l'exposition Photographie et Société l'Autre Amérique. Absolument. On a, si vous permettez, oui, on a cette expo-là, Société. Mais juste avant, je voudrais dire un petit mot aussi, parce que pour ce qui est de nos événements d'art public éphémère extérieur, on a aussi un grand affichage qui s'en vient, qui va être mis un peu partout à la grandeur de nos trois quartiers. Il s'agit d'un projet qu'on a fait avec Catherine Lepage et Simon Rivet de l'atelier Ping-Pong-Ping. Cet été, on est allé recueillir les sentiments des gens dans tous nos quartiers. Pourquoi ils aiment leur quartier? Pourquoi ils aiment habiter dans cet environnement-là? Quels sont leurs points? En tout cas, toutes sortes d'impressions qui ont été remises à ces deux artistes-là, qui les ont interprétées à leur façon en créant trois affiches en art visuel. Ce sont vraiment des œuvres d'art. Et ces œuvres-là, qui transmettent les émotions des gens, vont être affichées à 500 exemplaires et vont être tapissées dans notre quartier. D'ici une ou deux semaines, vous allez commencer à les voir apparaître. On travaille beaucoup ici pour l'affichage avec l'organisme Forum Jeunesse qui nous donne un coup de pouce pour faire tout ça. Et il y a aussi l'artiste Omar Gamawi, qui est un artiste récupérateur qui a travaillé aussi avec les résidents de l'arrondissement à présenter une œuvre collective qui va être sous peu présentée sous forme de parcours dans l'arrondissement. Donc, ouvrez l'œil, vous allez voir de l'art public en masse. C'est ça. Et donc, en fait, jusqu'au 4 octobre, comme on disait, l'exposition « L'autre Amérique » va être présentée en salle, accompagnant donc toutes les activités qui vont se faire à l'extérieur dans l'arrondissement. Absolument. C'est à notre salle de la Maison de la Culture, Claude Léveillé. Cette expo-là, c'est comme un regard, c'est un documentaire, c'est un regard critique sur les grandeurs et les misères de l'Amérique. C'est pas une expo de tout repos. C'est dur parfois. Ce sont quatre photographes sous le commissariat de Jean-Juliot-Paquin qui exposent leurs photos chez nous. Donc, Cassandra Reynold qui a fait un reportage sur l'itinérance à Mounault. Il y a Serge Gosselin qui est allé en Haïti. Il nous fait un reportage sur l'après-tremblement de terre et sur l'espoir qu'on peut retrouver chez ces gens-là. On a Jules Bauti qui fait des photos saisissantes sur Détroit et sur Baltimore, sur toutes ces maisons abandonnées, sur ces parquets, vidées de leur population. Et Martin Tremblay qui parle de communauté algonquine. Donc, c'est une très belle et saisissante exposition. Qui nous donne un beau portrait, justement, de l'Amérique. Ah, oui. C'est ça. Et on a également, dans notre hall d'entrée, une œuvre qui ne fait pas partie de cette exposition, mais qui est une œuvre en évolution, qui est un clin d'œil à notre haute exposition, qui est à notre salle de diffusion de parc d'extension. Et c'est une œuvre de Sergio Clavijo, qui est immense, qui part du plafond, qui va jusqu'au sol. C'est une œuvre végétale qui commence et qui s'impose et qui va s'imposer de plus en plus jusqu'à Noël. Et cette œuvre-là est un clin d'œil à l'autre œuvre qu'il a faite, donc, à l'exposition Présence d'Écloiserie et le Regard, à Parc-Extension, où il expose parmi cinq artistes. Cette école d'Écloiserie et le Regard, si vous me permettez que j'en parle, est un partenariat avec notre amie Laté Marté. Donc, ce sont des œuvres, des installations numériques, des sculptures monumentales, vraiment monumentales de l'art photographique et de l'art organique, rapidement. Et toutes les entrées sont gratuites et accessibles à tous? Absolument. Parfait. Et là, vous avez aussi des programmations en salle habituellement. Est-ce que vous me préparez des choses pour les mois qui viennent, un peu d'activité en salle? Absolument. Bien, on va être à l'extérieur toutes les fins de semaine, premièrement. Je n'ai pas le droit de dire où, malheureusement, mais il faut nous attendre dans l'un des trois quartiers. Et à compter du mois d'octobre, on aura des spectacles intérieurs à la Plaison de la Culture Claude Léveillé, des spectacles nécessaires pour les laisser passer, parce qu'on est obligé de contrôler le nombre de personnes qui rentrent dans la salle, COVID oblige, encore une fois. Ce sont beaucoup, beaucoup, beaucoup des artistes professionnels de l'arrondissement, encore une fois. Ces artistes qui ont accepté de faire des pop-up de 10, 15 minutes, un peu partout cet été, bien là, on va leur donner l'occasion de faire un grand spectacle dans notre centre, un vrai spectacle en bonne édition. Parfait. Et donc, pour avoir toutes les informations, on vous suit sur Facebook, le Facebook de la Maison de la Culture Claude Léveillé. Également, on peut se rendre sur culturevsp.com pour rappeler que la Maison de la Culture Claude Léveillé est tout près du métro Jean-Talon, au 911 rue Jean-Talon, et la salle de diffusion de Parc-Extension est située au 421 rue Saint-Roch. Parc-Extension, tous les accès sont gratuits. C'est collé sur le métroparc. Et collé sur le métroparc. Bon, bien, Martin Urtubis, agent culturel à la Maison de la Culture de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, merci d'avoir pris le temps de nous parler un peu des activités culturelles du quartier. Bien, ça m'a fait plaisir, puis au plaisir de vous y voir. Je vous invite à voir tous nos autres épisodes sur TCFTV.ca, qui abordent l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. On y discute, entre autres, avec la mairesse Juliana Flumagali. On parle aussi avec les responsables de la Maison multi-ethnique Miosotis et la Maison de quartier Villeray. Suivez-nous également sur Facebook, Instagram et Twitter pour avoir tous les détails des prochains arrondissements que nous allons discuter. Allez, à bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada